Une alerte enlèvement a été déclenchée tôt ce matin. Un petit garçon de 8 ans atteint de surdité a été enlevé par son père hier à Lagnon en Bretagne. Quelles sont les dernières informations Jean-Jacques Ayri ? Eh bien on sait maintenant comment tout s'est déroulé. Ça s'est passé dans les locaux d'une association qui dépend des services sociaux. C'est au sein de ces locaux que le père de l'enfant de 8 ans peut rencontrer son fils dans le cadre d'un droit de visite puisque Dewey est en effet placé en famille d'accueil depuis le début du mois de juillet. L'homme a emmené son fils sans violence avant de fuir avec lui à bord de sa voiture. Le véhicule a été retrouvé hier soir, abandonné à une vingtaine de kilomètres de Lagnon. Les recherches se concentrent donc sur les environs du lieu où la voiture a été découverte. L'alerte enlèvement signale d'ailleurs que le père et son fils sont susceptibles de se déplacer à pied. Ce que l'on sait du profil du père de l'enfant, c'est qu'il est déjà connu de la police. Il y a déjà eu des infractions liées à la garde de l'enfant, mais également des faits de vol, de menaces et des infractions à la législation sur les stupéfiants. Je vous redonne quelques éléments de signalement. L'enfant est de type européen, il mesure 1m35, il a les cheveux mi-longs, il est vécu d'un jean et d'un manteau bleu marine. Quant au père, il mesure entre 1m65 et 1m70, il a les cheveux longs et bruns. Au moment de l'enlèvement, il portait un pantalon gris-beige, des baskets de la même couleur ainsi qu'un bonnet. Si vous localisez l'enfant au suspect, les autorités vous invitent à appeler le 197 ou envoyez un courriel à alerte.enlèvement.intérieur.gouv.fr alerte.enlèvement.intérieur.gouv.fr Merci Jean-Jacques Herry.